dans le CBI, l'orival Santana. Bonjour, mesdames et messieurs. Cette séance va être en espagnol. Ceux qui ne parlent pas espagnol, prenez en fait des casques, s'il vous plaît, pour l'interprétation. Alors, nous n'avons qu'une demi-heure pour parler d'un très vaste sujet, qui est donc l'expérience de l'Amérique latine. Et ce sont deux ex-présidents sud-américains, l'un équatorien, l'autre argentin, qui vont parler de l'intégration et des processus de développement en Amérique latine. Et voir comment cela pourrait servir de leçon, d'exemple à suivre ou à ne pas suivre en Afrique et ailleurs dans le monde. Nous allons maintenant souhaiter la bienvenue à l'ancien président de l'Équateur, Luis Osvaldo Hurtado Larea et l'ancien président Federico Ramón Puerta de l'Argentine. Luis Osvaldo Hurtado a été président de l'Équateur entre 81 et 84 et a fondé la coopération d'études pour le développement en Équateur. a participé à l'Assemblée Constituante de 98. Il y a eu plusieurs constitutions dans ce pays, a participé à de nombreux débats justement de la Constituante et a été partie du Parti politique démocrate chrétien et a été également professeur à l'Université catholique de Quito. Ramón Puerta a également été président de l'Argentine pendant une année très turbulente, celle de 2001, en décembre tout particulièrement, qui a été un moment clé de l'Argentine, membre du Parti socialiste qui est un grand parti argentin, a été gouverneur de la province Las Misiones et ambassadeur de l'Argentine à Madrid. Alors je tenterai d'être aussi bref que faire ce peu car je voudrais donner la parole au public et profiter un maximum de votre présence pour interagir avec nos grands intervenants. Alors une question d'ordre général à vous deux. Comment les différents processus d'intégration latino-américains ont-ils affecté la région et le développement de vos propres pays mais également les pays de la région ? On va commencer avec le président, ancien président Hurtado. Alors les résultats ont été plutôt mitigés. Les pays qui se trouvent près de l'Amérique du nord des États-Unis ont privilégié évidemment leurs relations avec la première économie du monde. En revanche, les pays plutôt tournés vers la côte atlantique ont plutôt donné leur priorité à des relations avec l'Europe et avec l'Afrique. Quant aux autres, ceux qui regardent le Pacifique, eh bien, ils ont préféré donc s'incorporer à cette grande alliance donc de pays atlantiques. on peut donc en tirer une première conclusion. C'est que la troisième partie du siècle passé ou dans les premières années du XXe siècle, eh bien, ces années-là ont été plutôt favorables à l'Amérique latine. Tout d'abord grâce à l'augmentation du prix des matières premières mais également grâce aux accords de libre-échange qui ont été signés entre les pays de la région mais aussi avec des pays africains, asiatiques et européens. Je pense qu'il en va de l'intérêt du développement de l'Afrique et de l'Amérique latine de promouvoir le marché libre et donc le libre-échange et donc que tout doit être fait pour que dans les forums internationaux, eh bien, l'on parle de ce protectionnisme qui était en ascension aux États-Unis et faire en sorte que justement ce protectionnisme ne nous fasse pas faire une marche arrière et faire revivre justement une expérience malheureuse de ces dernières décennies. Je suis d'accord avec ce point de vue mais j'aimerais moi me focaliser sur notre expérience particulière du Mercosur. Le Mercosur a connu un grand succès pendant les années 90 avec une politique d'ouverture économique entre 4 pays dans 2 qui étaient de grande dimension le Brésil 800 millions de kilomètres carrés l'Argentine d'un côté à l'époque le Brésil comptait 150 millions d'habitants et l'Argentine un peu plus de 30 millions il y avait deux autres partenaires plus petits l'Uruguay et le Paraguay il semblait que les plus petits dans cette alliance partaient si vous voulez dans des conditions défavorables moi je suis dans une province limitrophe si vous voulez un petit peu entre tous ces pays le nord et le sud et la crainte du Paraguay en fait c'était l'immense taille du Brésil et le résultat fut plutôt une grande croissance économique des plus petits et une moindre croissance forcément des plus grands c'est logique mais en tout cas c'était favorable à tous les pays mais ceux qui en ont le plus bénéficié se sont arrêtés le plus petit les plus petits malheureusement si vous voulez le meilleur moment pour les biens les matières premières à l'époque et puis ensuite avec l'intégration du Venezuela et bien tout cela a rendu la coexistence de ces pays beaucoup plus complexe on est passé de quatre pays à cinq mais le résultat ça a été beaucoup de difficultés et puis surtout un coût administratif trop élevé parce qu'on a créé des organismes internationaux emprunts d'une forte bureaucratie qui n'était pas nécessaire justice pour le Mercosur un parlement pour le Mercosur au lieu de travailler entre ministères de l'économie et entre chancellerie on a travaillé avec de nouvelles usines à gaz et donc tout cela n'était pas de bon augure alors le pacte Andin a connu aussi un certain nombre de changements certains de ses partenaires comme le Chili a pris un autre chemin est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette dynamique sur les changements intervenus dans ce pacte Andin dont votre pays est membre alors au départ ce pacte Andin était composé de tous les pays de la région du Venezuela jusqu'au Chili en passant par tous les autres il a connu une division avec le retrait du Chili suivi par celui du Venezuela alors les résultats ont été plutôt positifs parce qu'en fait le commerce intra-régional a augmenté qui n'existait en réalité pas et donc c'est là un bon exemple qui montre que les relations sud-sud peuvent contribuer à augmenter les échanges commerciaux économiques touristiques et de toute autre nature ainsi pour l'équateur pour la Colombie et le Pérou les importations et les exportations inter-régionales comptent beaucoup cela permet aussi de diversifier et de réduire la dépendance face aux pays développés de l'Europe et des États-Unis auxquels nous sommes toujours soumis et dont on dépend énormément il n'y a rien de mieux pour le développement d'une société que de diversifier son économie que ce soit dans la production ou dans les exportations et voilà donc une leçon dont on ne devrait pas se départir il y a des pays qui signent des accords bilatéraux et il y a maintenant cette nouvelle alliance du passif qui attire plus d'un entre le Mercosur le Chili la Colombie et le Pérou d'un côté et ce qui fait que finalement le pacte en d'un perd de son sens alors le titre justement de cette conférence que sont les dialogues atlantiques devrait nous faire songer que le véritable grand dialogue qui a lieu en ce moment il a lieu dans le Pacifique d'abord du fait de la grande importance de la deuxième économie au monde qui est la chinoise mais aussi par tout simplement la réussite économique des tigres asiatiques et c'est ce qu'on a vu dans le sud-est asiatique et c'est ce qu'on voit en Chine et je ne parle même pas de la Californie aux Etats-Unis du Mexique ou du Chili des pays qui vont rejoindre et bien le groupe des pays développés dans pas longtemps donc face à ces grands défis ce grand défi du Pacifique ces pays là donc d'Amérique latine devraient trouver une voie celle du dialogue autour de cet ancien océan évidemment par rapport je dis cela par rapport à l'océan Pacifique et donc dans des événements comme celui-ci et grâce aux expériences des uns et des autres que l'on pourrait donc exprimer je crois qu'elles peuvent être utiles à tous vous avez évoqué le sujet du Venezuela il y a de vraies tensions en ce moment il y a une clause dans le pacte du Mercosur c'est que on pouvait en fait suspendre donc si vous voulez l'adhésion du Venezuela à ce groupement effectivement évidemment dans toute mauvaise chose il y a toujours parfois des choses utiles et positives qui en ressortent donc d'un côté on regarde plus vers le Pacifique maintenant le Brésil et l'Argentine cherchent une issue vers le Pacifique parce que finalement c'est l'océan de la réussite c'est celui de l'économie de la croissance le Chili a aujourd'hui le PNB le plus élevé d'Amérique latine en 20 ans c'est un pays au même oui en fait il y a 20 ans c'était le Venezuela qui avait le plus grand PIB par habitant maintenant c'est le Chili et donc ces pays là se sont tournés vers le Pacifique grâce à une véritable politique d'état et puis les accords évidemment commerciaux ont été signés un peu plus tard l'autre issue c'est l'Union Européenne donc il y a un accord Europe et Mercosur qui n'a pas véritablement vu le jour mais il a été fortement poussé par notre continent et par l'Europe mais si vous voulez il y en a toujours un qui met des bâtons dans les roues donc maintenant il faut profiter de cette situation pour justement tenter de rapprocher l'Amérique latine et l'Afrique et donc faire en sorte que lorsque nous soyons prêts nous ayons une plus grande force une plus grande assise relative pour justement mieux parler aux autres géants du monde alors voyons s'il y a des questions dans la salle y a-t-il des questions Jessica De Alba du conseil mexicain d'affaires d'affaires étrangères internationales vous avez dit que la relation sud-sud était prior et vous avez dit également que c'était important d'avoir une relation commerciale avec les pays du Pacifique alors pourquoi n'êtes-vous pas dans le PP11 ne pensez-vous pas que ce serait fondamental d'en faire partie l'Argentine a eu une politique étrangère assez si vous voulez erronée pendant 10 ans elle s'est isolée même d'ailleurs vis-à-vis de ses voisins comme l'Uruguay on a même envisagé un conflit avec l'Uruguay on s'est distancé du Brésil on avait plutôt une relation basée sur l'idéologie maintenant ça c'est fini l'Argentine est revenue vers une politique un peu plus normale et tout simplement normal c'est normal ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui était anormal hier et c'est donc maintenant une des missions de notre politique étrangère et qui est fortement portée par l'administration actuelle M. Rtado vous avez parlé également du Pacifique quelle est donc la stratégie des membres du pacte Andin et de l'Équateur en particulier en matière d'intégration dans ce pacte donc du Pacifique cette alliance pacifique je vais peut-être pas répondre à cette question mais je vais vous parler d'un autre sujet mais qui peut vous intéresser aussi l'Afrique l'Asie l'Amérique latine entend envisager leur développement comme une sorte de face à face de conflit vis-à-vis des pays développés mais il y a eu un grand changement à la fin du siècle passé c'est que le développement du sud dans ce développement du sud en réalité les pays développés ont un rôle à jouer qui est très important auparavant on pensait que tout allait se faire grâce à la coopération mais en réalité ça doit se faire avec le libre-échange avec l'investissement pourquoi ? parce que notre développement est fortement lié aux exportations prenant l'exemple de l'Argentine du Brésil du Mexique tous les pays d'Amérique latine en fait n'ont de croissance que grâce à leurs exportations oui l'exportation de produits miniers agricoles effectivement il y a maintenant un vrai changement au niveau mondial ces relations nord-sud aujourd'hui sont beaucoup plus constructives qu'à ne l'était par le passé et aujourd'hui on les perçoit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus positivement par rapport à ce qui était le cas jusqu'à la moitié du 20e siècle et même jusqu'à la fin du 20e siècle je crois que c'est bon pour l'Amérique latine et c'est bon aussi pour l'Afrique le président Portal le gouvernement a parlé tout à l'heure de protectionnisme du protectionnisme de l'industrie brésilienne il n'a peut-être pas parlé d'industrie mais je crois que c'est ce qu'il avait à l'esprit et c'est aussi un vrai sujet en Argentine ou d'une certaine manière ça a été un frein au développement du Mercosur alors la question industrielle est effectivement un sujet très sensible nous avons une expérience politique de plusieurs années et une dépendance un peu trop forte des industries et on oublie en fait le secteur qui crée le plus d'emplois qui est le plus porteur qui est en fait celui des services le tertiaire ce secteur-là permet un grand potentiel de développement et de création d'emplois et c'est ce qui permettrait en fait assortir un grand nombre de personnes de la pauvreté or cela est resté au second rang le premier rang ce sont en fait des corporatismes très limités d'un pays et de l'autre une fois qu'on aura pu surmonter ces corporatismes industriels je crois qu'on pourra aller de l'avant et je crois qu'il y a une prise de conscience en la matière il suffit de regarder l'exemple de l'Espagne il y a 40 ans ou 50 ans il y a 50 ans vous savez on ne pensait pas au tourisme du soleil aujourd'hui c'est la locomotive touristique de l'Espagne et c'est ainsi que son PNB a cru c'est le secteur des services mais les industries locales ont beaucoup d'influence effectivement et c'est un vrai problème justement en matière d'intégration c'est la petite hache d'esprit les courtes vues de ces industries font que évidemment on ne fait pas les réformes nécessaires et on n'avance pas alors j'ai encore une question inévitable sur Bolsonaro le président brésilien qui dit ou qui a dit que le Mercosur n'était pas une priorité pour le Brésil quel impact cela a-t-il eu sur les autres pays de la région à tout le respect que je dois à Bolsonaro ou à Trump ou à tout autre président ce qu'il ne faut pas tant se soucier de ce qu'ils disent mais de ce qu'ils font il faut attendre évidemment que ne se déroule le film et l'on verra comment va agir un pays aussi grand comme le Brésil et comment il tirera bénéfice finalement de ce pacte régional puis n'oubliez pas le plus grand président au monde américain voyez ce qu'il disait sur la Corée du Nord que disait-il et que dit-il aujourd'hui aujourd'hui c'est son grand frère donc je ne me soucie guère des déclarations faites ici et là j'analyse plutôt elle est faite alors comment les pays latino-américains devraient-ils réagir face à cette grande guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine alors ces dernières décennies ils ont été d'abord les États-Unis leaders de la démocratie aux quatre coins du monde vous connaissez maintenant par contre assez bien la dictature vénézuélienne ce sont en fait les les pays qui en fait ont défendu la démocratie dans ce pays ça a été les États-Unis d'Amérique les États-Unis ont aussi été pionniers en matière de libre-échange de commerce libre et ce qui me préoccupe aujourd'hui c'est que le président Trump puisse oublier ces deux grandes traditions ces deux grandes pratiques historiques qui ont été tout bénéfice pour l'Amérique latine pour l'Asie et pour l'Afrique et bonne pour les États-Unis eux-mêmes j'espère que ce président-là comme d'autres finiront par voir quels sont les faits réels les faits économiques qu'on ne peut mettre sous le tapis à moins évidemment qu'ils ne veuillent persévérer dans leurs erreurs et maintenant à un moment donné il faudra bien les relire et donc peut-être qu'ils recouvreront la raison alors il ne nous reste plus que quelques instants pour prendre une question dans la salle alors il y a deux points noirs en Amérique latine c'est le cas du Venezuela et le cas du Honduras au Venezuela Honduras au Venezuela sont à mal la démocratie et les droits de l'homme ça tout le monde le constate vous voulez que je répète alors je disais il y a deux deux pays qui sont des points noirs en Amérique latine le Venezuela où sont où sont portées à mal la démocratie et les droits de l'homme numéro uno et le Honduras où on assiste à quelque chose d'extraordinaire où donc au Honduras où une marée humaine de 40 000 hommes part de son pays traverse d'autres pays de l'Amérique latine pour aller aux Etats-Unis où Trump veut les arrêter par l'armée américaine c'est quand même des choses bouleversantes alors ma question est la suivante d'abord pourquoi cela est arrivé dans ces pays et pourquoi le Mercosur les organisations pro-Amérique du Sud n'arrivent pas à résoudre ces deux questions Merci Merci à vous Je vais prendre une autre question ici pour encerrer M. Jacob Je vais prendre encore une autre question Bon après-midi je suis journaliste vous avez parlé de libre marché vous avez insisté justement sur ces deux termes libre marché mais qu'est-ce qu'on fait avec la libre circulation des personnes comment avez-vous géré comment gérez-vous en Amérique latine la libre circulation des personnes et notamment quand on voit ce qui se passe avec ces longues caravanes qui traversent toute l'Amérique effectivement pour arriver aux Etats-Unis alors il ne nous reste plus qu'une seule minute chacun avant de conclure Alors je réponds à la dernière question d'abord pour ce qui nous concerne dans notre pays la libre circulation est totalement libre malheureusement il y a plus de 150 000 personnes venues du Venezuela nos frères du Venezuela qui connaissent de graves problèmes et ils sont passés par d'autres pays avant d'arriver au nôtre sans aucune difficulté un million d'entre eux sont en Colombie et je crois 600 000 ou un peu plus sont en Équateur donc conclusion en Amérique latine cette libre circulation ne pose aucun problème elle fonctionne d'ailleurs il y a plus de liberté de personne que la liberté commerciale si la liberté commerciale fonctionnait mieux on n'aurait pas de problème et l'Honduras en fait connaît les mêmes difficultés que dans la Méditerranée l'Europe n'a pas non plus les mêmes réponses face à ce phénomène je suis ambassadeur d'Argentine en Espagne il y a des milliers de personnes par jour qui traversent la Méditerranée et pour l'instant l'accueil qui leur est réservé n'est pas des meilleurs et le Venezuela est tout simplement le mauvais choix le mauvais exemple tout ce qu'il ne fallait pas faire suite à l'effondrement donc du mur de Berlin ils ont fait tout simplement les pires choix possibles alors ceux qui grossissent les rangs de cette armée de personnes qui a traversé le Mexique pour arriver aux Etats-Unis ce sont surtout des personnes du Honduras excepté peut-être ceux du Costa Rica pourquoi je vous le dis cela parce que la migration n'est finalement que la résultante d'une grande pauvreté qui sévit dans un certain nombre de pays latino-américains les pays en échec économique en échec social sont les principaux pourvoyeurs de ces armées d'immigrants les pays qui réussissent et bien leurs habitants ne pensent pas à immigrer les Chiliens ne partent pas des centaines de milliers de Vénézuéliens par contre viennent chez nous au Chili parlant de l'Équateur beaucoup avaient émigré en Espagne lorsqu'on a évidemment souffert de la crise économique de la fin du siècle passé mais ce n'est plus le cas aujourd'hui pourquoi vous dis-je cela parce que la responsabilité de nos pays c'est évidemment d'éradiquer la pauvreté quand cela sera fait tous ces conflits disparaîtront évidemment immédiatement donc je vous parle de cela avec une autre perspective différente de celle qu'on a habituellement quand on parle de migration dans ce type de conférence j'ajouterai alors un tout petit dernier mot le président Oktado vient de nous dire que ce qui se passe passe entre le Chili et l'Argentine le Pérou et l'Argentine avant la réussite économique du Chili on avait une marée de Chiliens qui partaient en Argentine ce flux c'est tari c'est peut-être même l'inverse qui se passe du Pérou vers l'Argentine maintenant c'est pareil une fois que l'économie s'est améliorée au Chili et au Pérou en fait le problème migratoire s'est terminé instantanément donc il faut se battre lutter contre la pauvreté merci beaucoup merci beaucoup aux deux anciens présidents voilà on passe à l'anglais maintenant très bien nous allons maintenant passer à l'anglais comme je l'ai dit et notre prochain invité et M. Bruno Okara qui a été un économiste de renom à la Banque mondiale en ce qui concerne donc aussi toutes les questions de rating à Standard & Poor's il est français et en fait il travaille aux États-Unis et à Chicago et il est le fondateur du dialogue socio-analytique voilà souhaitons lui la bienvenue merci M. Bruno Okara a développé une approche et un concept à propos des différents défis dont nous avons discuté les derniers jours ici nous avons discuté en fait de l'économie de la culture au niveau géopolitique et il amène donc cette approche au niveau de l'analyse psychosocial et en fait que moi en tant que reporter je trouve extrêmement intéressante et que parfois nous ignorons j'ai très heureux donc d'être avec lui de pouvoir faire partie de cette conversation ici pour vous expliquer les différents concepts en fait au niveau de la psychoanalyse au niveau des pays je vais parler d'abord de l'organisation c'est quelque chose de très micro cela ignore enfin le monde extérieur et il y a un grand fossé donc pour la psychoanalysis de se transporter en ce qui concerne cette analyse et en fait en ce qui concerne une organisation en ce qui concerne ces expériences et toutes ces différences au sein des organisations donc vous pouvez parlaisser à une organisation en ce qui concerne toute une série de choses contre l'anxiété et la psychoanalyse est un domaine qui peut être rationnel mais qui va encore beaucoup plus loin de tout ce que vous essayez de trouver ce sont en fait l'adaptation et tout ce que nous pouvons faire en ce qui concerne la psychoanalyse l'économie et les autres sciences sociales et leur donner en fait quelque chose de rigoureux dans le processus en ce qui concerne la législation et puis vous avez toute une série de comportements vous avez des encouragements avec ces comportements et puis vous voyez cette structure et vous essayez de comprendre en ce qui concerne les comportements et comment vous allez changer tout cela à travers les politiques et au niveau de l'analyse et puis j'ai toute une série d'angoisse qui peut être négative et qui se retrouvent donc au niveau de la recherche de l'identité qui est attaquée et ceci est très important et ces anxiétés en ce qui concerne la réponse au niveau du groupe seront donc la protection donc on va essayer de protéger le groupe avec un bouclier contre l'anxiété c'est ce que l'on appelle en fait la défense sociale et puis après dans un système nous avons une organisation un pays une partie de pays un système qui peut être un domaine en fait le système psychoanalytique un groupe de certains pays qui sont importants aujourd'hui par rapport aux Etats-Unis et la république islamique d'Iran et ce système en réponse construit en fait l'approche donc qui permet de comprendre quelles sont ces encroisses et pour comprendre comment le système fonctionne et nous devons voir en fait comment nous allons travailler à ce niveau et les contributions clés et comment la politique va et pourra être un défenseur social et politique je veux dire tout ce qui en fait touche les citoyens ça peut être une déclaration politique une décision politique et cela peut être même autre quelque chose qui va être un choc pour le système social et donc ce sera une défense par rapport à l'attaque et donc vous pouvez en fait avoir des politiques anti-immigration et qui refusent les changements climatiques et toute une série de questions avec l'exclusion d'un groupe donc qui va être en faveur d'un autre groupe le populisme par exemple qui va en fait défendre un groupe par rapport à d'autres groupes et donc comment un citoyen peut-il appliquer ce concept et comment peut-elle s'en rapporter à des protecteurs je ne sais pas si c'est le bon mot mais comment on peut faire face à ce type de manipulation tout d'abord il faut avoir un don au niveau psychosocial mais ce qui doit trouver un équilibre qui est tout à fait absent de la psychoanalyse et donc si je veux vous donner un panorama de ce qu'est les scientifiques psychosociaux envisageraient par rapport au monde quelles sont les anxiétés que nous avons quelle est la signification de l'anxiété et quelle est la défense je vais démarrer avec un terme qui vient de l'Australie et de scientifiques australiens de ne pas savoir quelle est l'angoisse de ne pas la connaître les économistes disent que c'est une crise financière d'une autre nature et qu'en fait les analystes au niveau psychologique disent voilà qu'il y a en fait toute une série de crises qui se sont passées au niveau du Moyen Âge à l'arrivée du Nouveau Monde la plaine en fait tout ce qu'il y a eu en ce qui concerne les grandes épidémies et nous savons donc nous sommes dans un système qui en fait dans un système mondial et l'humanité est confronté à un système où nous ne savons pas ce qu'est ce système et deuxièmement nous ne savons pas que faire ça c'est un autre niveau d'anxiété et comme je l'ai déjà dit nous avons démarré avec la pensée psychoanalytique et donc on revenait donc à l'analyse ou pour le psychoanalyste et en ce qui concerne la maman et l'enfant et donc c'est un bébé qui est omnipotent le bébé est lui-même pour lui-même et dans l'inconscient il n'y a rien d'autre que le manque de pouvoir la mortalité etc. Et donc on démarre en tant qu'omnipotent et cela veut dire que petit à petit ce que je dis c'est qu'on doit transporter cette idée et lorsque le bébé grandit on doit voir comment on va connaître cette angoisse c'est aussi une perte de cette omnipotence on sera omnipuissant enfin dans cet environnement psychique il y aura une anxiété qu'est-ce qu'on va faire on va prendre la défense on va en fait construire une défense on ne pourrait même ne pas en être conscient et la défense on pourrait être nié mais ce que je ne sais pas ou ce que je en fait je ne veux pas savoir ce que je ne sais pas je ne veux pas savoir et on va créer un problème central un problème dans lequel je pour lequel je pensais qu'il y avait une solution et que je vois que cela recrée en fait une omnipotence et d'après moi ne pas connaître l'anxiété est peut-être la plus grande anxiété mais on ne la voit pas on ne la comprend pas et donc c'est très important et donc c'est dans le fond de notre esprit et donc c'est une anxiété centrale et comment va-t-on la gérer ? Nous identifions des problèmes qui sont en fait le problème numéro un aujourd'hui lors de la campagne électorale des États-Unis qui vient de se dérouler tous les candidats étaient plus ou moins similaires et en fait c'était la question donc par rapport à l'État islamique donc c'était ce que j'étudiais à l'époque et si vous étiez proche de l'État islamique donc je suis allé en Syrie j'ai travaillé avec des Tunisiens et j'étais en fait la planète va exploser mais il y a un groupe là-bas qui traite de l'anxiété c'est un ennemi concrète pour lequel vous pouvez avoir peur et les États-Unis représentaient un problème qu'on connaissait on peut l'étiqueter ils nous ont aidé parce qu'ils savent très bien à quoi ils ressemblent avec la technologie on croit qu'on va résoudre le problème mais en utilisant ce problème et en le transformant en ce qui concerne l'anxiété on a créé un environnement où l'anxiété de ne pas savoir peut être niée avec l'illusion que c'est quelque chose que nous connaissons ça c'est une des choses lorsqu'on a parlé de la troisième guerre mondiale et de tous les dangers et que la troisième en fait ce serait une assurance et les psychodalistes parleraient plutôt d'une défense une défense contre l'anxiété c'est très bien on connaît le problème on peut le modéliser et mobiliser l'énergie et on doit être très conscient parce que tout ce qui est agi à ce niveau et qui doit faire rencontre un besoin est en fait trop bon et il va donc passer pour combler cette anxiété et donc avec une catastrophe potentielle on peut voir comment cette catastrophe potentielle peut être ridiculée comme une défense sociale et en fait ne pas savoir est la cause de l'anxiété et donc si vous êtes conscient des choses de la manière dont les choses fonctionnent et dont les mécanismes fonctionnent à travers lesquels vous pouvez être manipulé vous pouvez en fait être soigné dire nous entre guillemets de ce problème mais aujourd'hui les gens vivent dans avec des algorithmes qui déterminent ce que vous voyez ce que vous lisez ce que vous voulez et comment va-t-on sortir de ces cycles d'ignorance et d'être conscient de tout ce qui nous entoure la chose importante c'est lorsqu'une anxiété est niée et qui va mobiliser la défense si on parle de l'ignorance nous devrons aller vers les causes mais avant cela je vais ajouter une autre complexité une autre anxiété c'est l'anxiété de non-appartenance et donc je vais me protéger parce que je ne sais pas ce que ça va je ne sais pas et je ne sais pas que je ne sais pas et l'anxiété ici va essayer de voir ce que je vais penser c'est comment je pouvais me sentir dans les rues de Tunis lorsque je me promenais et qu'est-ce qui nous entoure et ce serait intéressant si la plupart d'entre nous pouvaient identifier ce sentiment que se passe-t-il de l'autre côté de la barrière et l'anxiété de la non-appartenance de ne pas savoir on crée donc un portrait narcissique qui nous donne l'intention d'avoir une expérience et d'une image et nous sommes en fait désespérés d'appartenir à quelque chose et la validation de l'appartenance peut en fait nous prémunir de l'anxiété et dans un autre article j'ai parlé de l'urgence d'être en sécurité et ce que Ben Alice et sa femme ont fait et où appartenait-il que faisait-il et ceci peut être validé si les autres n'appartiennent pas à cette communauté et si en fait je voulais les rejoindre mais ils ont et ils étaient exclus cela va valider ce sentiment de pouvoir trouver en fait des personnes qui sont complices et c'est en fait ce dont vous avez parlé en amont plutôt de dire que l'anxiété de ne pas savoir nous conduit à des comportements collectifs je remplacerai cela par ces déplacements d'une anxiété à l'autre en disant l'anxiété de ne pas appartenir ou de la non-appartenance et ces conséquences et je vais va nous conduire et c'est donc une dynamique sociétale perverse une dynamique sociétale perverse au niveau de cette dynamique et ce qui se passe et c'est en fait au sein des croyances de ce qui mène le monde c'est en fait en fait l'objet narcissique parce que dans la pensée psychoanalytique l'objet n'est pas nécessairement une limite à un autre individu cela peut être une organisation cela peut être une idée cela peut être un pays et le président Trump utilise les États-Unis comme un objet narcissique et si j'utilise cet objet narcissique dans la société et on voit en fait toutes les questions transactionnelles je vais faire quelque chose je vais ratifier l'échange je vais protéger ce projet narcissique et le danger c'est que cela peut se passer au niveau des organisations et le but de l'organisation ne sera plus le même on va voir comment dans vos vies toutes ces interactions sont importantes à ce niveau et comment nous allons gérer la qualité et ceci a trait à la profilisation de ces dynamiques perverses puisque cette exclusion semble être une solution assez intéressante voyons voir si les participants ont des questions ou des commentaires bonjour je m'appelle Ligiana je viens de CRISP et je voudrais vous demander si vous pensez que les sociétés ont le potentiel de passer par un processus collectif et d'identifier certaines tendances ou certains schémas et ainsi éventuellement être gagnées en maturité merci excellente question si monsieur le modérateur prenons quelques autres questions d'abord bonjour je m'appelle Ben je suis anthropologue ma question est en fait quand vous appliquez ces idées là à ces systèmes sociaux plus importants qui remontent jusqu'au niveau de l'état est-ce que vous voyez ces mécanismes anxiogènes comme tels que la corruption par exemple comme étant symptomatique ou plutôt une dynamique culturelle plus profonde qui doit être qui doit être vu dans cette réponse anxiogène donc première réponse nous avons certaines nous avons des sources d'anxiété ou c'est-à-dire ces effets psychosociaux mais ça s'impacte certaines cultures mais en fait ce qui contribue à notre réflexion partagée et vous avez toute cette idée là de vivre dans une société en fait les traumas sociaux les traumas historiques ont leur impact aussi donc certaines sources d'anxiété peut-être ne sont pas importantes dans certaines sociétés et dans d'autres oui donc en fait les types d'anxiété et la manière dont ils seront traités ça est aussi une fonction de la culture ou ce que j'appelle la romance du pays c'est très important lorsqu'on travaille avec des groupes et bien d'identifier quelle est la représentation mentale qui sont-ils ou encore plus quelle est leur perception de qui ils sont comment vivent-ils leur identité et aussi cette représentation mentale idéalisée qui veulent-ils être alors en ce qui concerne ce que vous avez mentionné par rapport au niveau national et là je vais essayer d'illustrer avec plusieurs exemples voyons l'exemple du Chili et bien le Chili a vécu une transition miraculeuse et comme Pinochet avait dit bon faisons ceci et puis si je ne gagne pas je quitterai et puis il est parti mais bon bien sûr il est en train de se protéger et donc c'est très difficile comment est-ce qu'on peut faire le deuil d'un objet qui est toujours là donc le Chili a fait cela progressivement et bien vous avez plusieurs indicateurs qui allaient s'y prendre mais d'une manière incomplète par exemple en 92 lors de l'expo de Séville le Chili avait en fait ils avaient ils avaient ils avaient ils avaient ramené avec toute la technologie ils ont ramené un groupe d'iceberg et ils ont voulu montrer avec toute leur technologie un iceberg et donc le blanqueur en fait c'est ce qu'ils appellent un blanqueur en espagnol et en fait il y avait certains indicateurs qui étaient là mais bon une donnée n'est pas suffisante mais ils ne voulaient pas vraiment savoir mais si vous retournez à des lieux de si vous voulez voir au Chili je me souviens de certaines adresses au Chili il y avait une qui s'appelait Londres 37 donc c'était Londres 37 rue de Londres donc c'était très propre c'était assez vide et en fait vous savez que certaines personnes y étaient torturées mais on ne peut pas vraiment s'y identifier car on n'y voit rien et il y avait aussi un certain rapport sur ceux qui avaient disparu et en fait les personnes disparues sont démunies de voix donc c'était très facile pour le Chili de reconnaître leur disparition mais c'était plus difficile de reconnaître ceux qui auraient été torturés mais qui sont revenus donc en somme et bon dernier exemple ils avaient créé un musée de la mémoire donc c'est un acte collectif bon pour que la population puisse faire son deuil donc je ne connais pas le statut de la proviseur architecturale mais en fait ils ont sous-traité cela ils ont fait appel à un architecte brésilien donc encore une fois c'était une sorte de manière de dire qu'ils ne voulaient pas vraiment faire de deuil de manière complète donc pour le cas du Chili ils ont fait beaucoup de progrès ils ont fait leur deuil mais de manière assez incomplète donc je vais sauter plusieurs étapes mais pour vous dire que qu'est-ce que c'est que le deuil d'un point de vue psychoanalytique c'est-à-dire que nous allons décomposer l'objet en différents objets la partie négative on l'élimine on s'en débarrasse et l'inconscient est très rationnel pour ne pas devoir y faire face donc Pinochet tout d'abord bon il est là mais à un certain moment il était parti une fois il avait été arrêté à Londres et c'était plus facile d'accepter qu'il y avait une partie qu'il y avait un aspect négatif à Pinochet en fait le Chili le Chili avec son système social aurait dû aller dû bon finalement et retirer ce qui avait éliminé ce qui était de négatif donc qu'est-ce que qu'est-ce que Pinochet a contribué au Chili ? d'une certaine manière la réussite la réussite économique mais la réussite car en fait il n'était pas passé par ce deuil et en fait ça avait contaminé le mental chilien où la réussite était un objet contaminé est-ce que vous pensez réellement que vous allez réussir si la réussite est contaminée ? non donc mais c'était pas perceptible car en fait le Chili était le premier de la classe en Amérique latine tout le monde pensait qu'il se débrouillait très bien donc pour que le gouvernement voit qu'il voulait la réussite mais pas tellement et c'était très subtil mais c'était effectivement le cas et donc je parlerai de l'Afrique car c'est toujours l'Afrique mais très chère j'ai travaillé dans le développement et bien sûr dans le développement nous voulons toujours croire nous devons croire que l'Afrique peut réussir c'est le message qu'on essaie de propager j'ai nul doute que l'Afrique peut réussir c'est évident mais le fait que l'Afrique puisse réussir et puisse prendre sa destinée son destin entre ses propres mains c'est de sauter cette étape de deuil et quand je parle de deuil je parle de deuil je parle je reviens je reviens à l'esclavage et si l'Afrique fait le deuil de l'esclavage et bien l'Afrique le fera de manière extraordinaire mais il ne faut absolument pas sauter la case du deuil donc nous avons une autre question par là il nous reste 4 minutes et 30 secondes donc soyons brefs j'ai fort apprécié ce que vous nous avez présenté en termes de différentes anxiétés et également le déplacement de savoir l'anxiété de ne pas savoir et de ne pas appartenir à alors en fait une question valide j'espère la mienne si vous pouviez partager avec nous ce que vous considérez vos propres anxiétés oui s'il vous plaît pourquoi ? parce que c'est un collectif après tout et ça commence et pour mieux comprendre comment vous percevez cela que selon vous quelles sont selon vous vos anxiétés qui en fait mènent à tout cela je ne vais pas répondre je ne vais pas répondre non pas parce que je serai un psychoanalyste non je partage avec vous des informations mais un élément clé pour bien comprendre ceci et vraiment ça m'a pris un petit moment pour le comprendre c'est que je suis économiste vous voyez en économie nous commençons par le consommateur ou l'individu et puis par la suite nous faisons une agrégation et donc si je pouvais savoir l'anxiété de 100 personnes que je mets ensemble et donc petite petite nation à 100 personnes par exemple je pourrais connaître la situation dans l'ensemble de la nation en fait ça agit au niveau agrégat au niveau de l'agrégat et donc le groupe est entièrement indépendant de ce qui se produit au niveau individuel et donc ça ne va pas donner lieu à une agrégation je ne sais pas si c'est clair ce que je peux vous dire qu'est mon angoisse là chancelée et je dirais très rapidement c'est que j'ai un sens justement de fin du monde si je puis dire de pessimisme inné mais nous essayons de maintenir et de retenir ce message d'espoir donc on doit travailler sur le plan psychosocial et nous pouvons retourner la situation à notre moindre désavantage aussi un thème dont nous n'avons pas parlé également en termes de leadership comparatif le leadership pour moi c'est un peu c'est comme si vous êtes un maître d'orchestre votre pays c'est votre système social il vous revient c'est votre responsabilité si vous voulez le faire de vraiment comprendre la manière dont la nation ça peut être une organisation de leadership ou également plusieurs états ou multi états comment celle-ci fonctionne-t-elle comme système social et comment répondra-t-elle à des chocs de ce système social et dans ce cas-là c'est votre responsabilité c'est en ceci que consiste le vrai leadership que de partager à savoir pour aider la nation les votants pour vraiment internaliser et bien comprendre ce qu'est ce système social c'est vraiment la découverte d'un sens de sens et donc contribuer à la vivacité d'une société nous avons parlé encore et encore nous avons une à deux minutes nous avons parlé de la crise de la démocratie représentative vous en avez pas vous avez parlé de leadership à l'instant y a-t-il des informations pénétrantes des insights des idées sur la manière dont nous pouvons concevoir un nouveau contrat social à partir non plutôt sur la base de ce que vous avez pu voir alors une question que l'on me pose fort souvent est celle-ci et d'ailleurs vous y faites allusion maintenant pardon pardon hier au déjeuner pouvons-nous être manipulés donc voilà Einstein pardon pardon excusez-moi la physique nucléaire est-ce que l'on peut faire est-ce qu'on peut faire une bombe anatomique etc bon est-ce qu'on peut être manipulé oui ou non ceci peut-il être manipulé ou non ceci peut être manipulé pourquoi parce que lorsqu'on voit que des leaders essayent de manipuler nous en voyons beaucoup bon ils n'ont pas forcément ils ont l'intuition ils savent sur quel bouton appuyer pour déclencher l'anxiété ou l'angoisse etc c'est que si une société dans son ensemble prend en charge sa situation son état et contribue à le faire et donc avec un leadership réparateur la manipulation va être contrée va faillir et lorsque l'on voit qu'il y a manipulation il faut comprendre également que l'on ne peut manipuler que quelque chose qui existe en d'autres termes si l'on prend par exemple le cas du président Trump il semble être en train de changer les Etats-Unis transforme les Etats-Unis en quelque chose que l'on ne connaissait pas auparavant ça ne peut pas il n'a pas ce pouvoir il ne l'aura jamais il ne peut justement revenir à une anxiété à une défensive donc ce n'est qu'un miroir de ce qui se produit mais pour pouvoir éviter prévenir cette manipulation idéalement c'est à travers le leadership à un niveau beaucoup plus local c'est à travers l'autonomisation de nous-mêmes nous rendre plus autonomes donc la psychologie c'est un processus dynamique sans fin et il faut vraiment que l'on comprenne comment on fonctionne en tant que système social merci docteur Bruno Boccara merci c'est un peu dommage que nous n'ayons que si peu de temps à notre disposition voilà 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 merci il y aura une photo n'est-ce pas excellent excellent merci c'est bien choukran ok ladies and gentlemen we will now break for coffee and reconvene nous allons revenir à 17h15 après une pause café à tout à l'heure merci à tout à l'heure merci à tout à l'heure à tout à l'heure et à tout à l'heure